Comme chaque année, les artistes de la Galerie Capazza ont travaillé sur un nouveau thème, l'horizon. Chacun à leur manière, ils se sont appropriés ce thème. Cela donne des résultats très variés, allant de la peinture, la sculpture, la céramique ou encore le travail du verre. Ce qui nous anime à la Galerie, c'est la diversité des expressions artistiques, plastiques. On aime les univers plus construits pour le voyage qu'ils sont prêts à nous faire faire ou l'expressionnisme pour les mêmes raisons. Ici, on est dans une salle plus construite, comme on peut le constater. Paul Balm, où on a un travail qui associe le métal et le bois. Presque un voyage au Japon qui nous est proposé en quelque sorte. Dans cette salle-ci, on retrouve un rapport au paysage, au mouvement. Ici, en face de moi, les œuvres de Claudi Casanovas. Là, il y a comme un cheminement qui mène vers les œuvres très contemplatives de Bernard Dejoncq et Nina Maller, qui est une artiste invitée pour le thème. On retrouve le photographe Jérémy Lenoir, qui, lui, travaille en prise de vue aérienne et avec un rapport au paysage et à la transformation du paysage. Donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce n'est pas une vraie ligne d'horizon, mais c'est bien une photo prise à environ 400 mètres d'altitude. Et puis, Jean-Louis Kolb, qui a fait un travail de peinture extrêmement sensible, qui peut paraître effectivement monochrome quand on le voit de loin comme ça. Et plus on s'approche, plus on découvre que sous le noir, il y a en fait de la couleur. Je pense que c'est un joli message à méditer. À la galerie, on peut découvrir, en plus de l'exposition thématique horizon, une exposition personnelle de l'artiste Eliane Larusse, une grande dame de l'art singulier, qui fête ses 80 ans cette année, et Claudi Casanovas, qui investit l'espace extérieur pour toute l'année 2024, grande artiste d'origine catalane. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...